Les olémas seront privés de lumière et de foi, et au lieu de répandre la lumière, ils vont répandre la ténèbre, ils vont égarer les autres. Et conséquemment, ces personnes qui ont rejeté la vérité en dépit de ces avertissements, ces personnes qui ont négligé ce message, et bien sachez que les calamités vont frapper ces personnes. Le décret de Dieu va entrer en action, et ces étoiles qui brillaient vont disparaître. Ensuite, elle déclare que « quand le ciel se fendra un morceau ». Cela concerne le monde de la science. Aujourd'hui, on a su davantage à propos de la création, à propos de l'univers et de l'existence de nouvelles étoiles. Et aussi, on a découvert le fait que la couche de l'ozone est en train de s'amincir, et il y a aussi des changements dans le climat. Mais il y a aussi de tels changements dans le monde spirituel. Cela concerne la venue du Messie premier à l'islam. Lorsque ces étoiles s'obscurcissent, lorsque ces ulémanes disparaissent, lorsque se répandent les ténèbres, Allah envoie son envoyé pour répandre cette lumière. Et après avoir répandu cette lumière, cet envoyé de Dieu établit une jamad. Et ainsi, les gens commencent à voir des rêves et ces suivants, ils commencent à voir ces visions. Allah déclare que « ne croyez pas que lorsque cela va s'arrêter, et bien, certainement cela va se répandre. » Et il a déclaré que ces soi-disant ulémas ne seront pas des obstacles. Le salut du monde entier réside dans le fait que l'on doit accepter ce message. Et quant à ces ulémas et leurs suivants, ils n'ont aucune importance. Allah déclare qu'il y a des grandes montagnes qui se considéraient comme puissantes et que l'on pouvait déplacer, mais qui ont disparu. Si ces états vont se mesurer aux prophètes de Dieu et de leurs suivants, ils vont disparaître. Il est dit, Quand les montagnes seront emportées, ne croyez pas que mes racines sont bien ancrées ou que j'ai le soutien des rois de l'Arabie ou que tel état occidentaux sont en train de nous soutenir. Lorsque l'on s'oppose à la djamaat de l'envoyé de Dieu, et bien, le soutien de personnes ne vous sera d'aucun recours. Les richesses de personnes ne vous seront d'aucun recours. Votre groupe, votre tribu, ne vous seront d'aucun recours. Ces personnes se considèrent comme des montagnes qu'on ne peut déplacer, mais toutes ces montagnes vont disparaître. Et quant à ceux qui pensent que nous avons le soutien d'autres, et bien ces autres, ces puissances aussi vont disparaître. Et par la grâce d'Allah, dans l'histoire de la djamaat, nous avons vu disparaître ces grandes montagnes. Ensuite, le dernier verset que j'ai cité, il est dit, Et quand les messagers seront suscités à leur désigner. Ainsi, on trouve mention de la venue du Messie promis, c'est-à-dire que quelqu'un viendra, qui sera le représentant de tous les prophètes. Une personne dont la venue a été prophétisée par tous les prophètes. Au moment opportun, ils sont avertis de la venue du Messie et de ce prophète. Et cela, cette prophétie s'est réalisée en sa personne. Dieu lui a révélé ses paroles, Jari'ullah fi khulalil anbiya, le champion de Dieu dans le manteau des prophètes. Le Messie promis à l'islam déclare, dans l'ouvrage Bar-e-Hamadiya, il y a cette révélation, Jari'ullah fi khulalil anbiya, c'est-à-dire le prophète de Dieu dans le manteau de tous les prophètes. Le sens de cette prophétie est que du prophète Adam jusqu'à la fin, tous les prophètes qui viendront de la part de Dieu, des prophètes du peuple israélite ou pas, Eh bien, en moi, je vais posséder les qualités une partie de tous ces prophètes. Et il n'y aura pas un seul prophète dont je ne vais pas posséder une partie des qualités. La nature de tous ces prophètes, le reflet de leur nature se trouve en moi. Et Dieu a indiqué cela en disant que certainement, les ennemis des prophètes qui ont dépassé les limites et qui ont été détruits par des châtiments, Eh bien, la majorité des gens de ton époque vont suivre leur exemple. On les a châtiés dans le passé, mais ces châtiments sont toujours présents, sont toujours promis. Ces personnes seront à l'histoire de ces ennemis des prophètes s'ils ne se répandent pas. Ainsi, à notre époque, toutes ces faveurs sont arrivées à leur apogée et cette animosité est aussi arrivée à son apogée. Et si Allah n'accorde pas sa grâce, Eh bien, toutes ces personnes auraient été châtiées et Dieu aurait réuni tous les châtiments du passé Certains peuples ont été frappés par la peste, d'autres ont été frappés par des tremblements de terre, d'autres ont été frappés par des inondations, d'autres ont été frappés par des tempêtes, d'autres ont été frappés par d'autres calamités. Ainsi, les gens doivent craindre ces calamités. Et si l'on ne se répand pas, Eh bien, ces calamités vont se répand. Ce n'est que la grâce de Dieu qui leur a accordé le répit. Et Jari'ullah fi khulali'l'anbiya mérite beaucoup d'explications. Il déclare aussi que tout ce que Dieu a accordé aux autres prophètes dans le passé, Eh bien, il va manifester la même chose en ma faveur. Donc, cela ne va pas s'arrêter là. Ce sont là des informations qui concernent le futur, car il a dit que cela va se passer à l'avenir. Il a déclaré aussi qu'on passe par plusieurs phases. Il y aura des bons et des mauvais. Il y a des exemples des bons et des mauvais partout et à toute époque. Et ainsi, tous les prophètes qui sont venus ont averti à ce sujet. Je suis le représentant de tous ces prophètes. Et ainsi, il y aura des pharaons ou d'autres personnes qui vont suivre l'exemple des juifs qui ont placé Jésus-Christ sur la croix ou des abou-jahal. Dieu a évoqué Yadjoud et Majoud dans le Saint-Courant et a indiqué la même chose. En donnant ces avertissements, il déclare, Ô vous qui dormez, réveillez-vous. Ô négligents, réveillez-vous, car il y aura une grande révolution. C'est le moment de se réveiller et de pleurer et de ne pas de se moquer. Ce n'est pas le moment de rejeter la vérité. Priez pour que Allah vous accorde les yeux pour voir la vérité, afin que vous puissiez voir les ténèbres se répandre et afin que vous puissiez aussi profiter de cette lumière que Dieu a préparée pour dissiper les ténèbres. Réveillez-vous dans la dernière partie de la nuit et ne rejetez pas la vérité et ne maudissez pas ce message de vérité. Allah ne va pas suivre vos mauvais dessins. Allah va montrer vos sottises et il va soutenir son envoyé et il ne va pas couper cet arbre qu'il a placé de sa main. Pourrez-vous enlever cet arbre qui va porter des fruits selon son dessin? Et quant au Arhamur Rahim ce Dieu gracieux pourquoi va-t-il couper cet arbre qui va porter des fruits? Si vous ne pouvez pas agir ainsi lui le A'limul Ghayb lui qui connaît les secrets de l'invisible pourquoi va-t-il agir ainsi? Sachez donc que vous allez vous couper les mains de vos propres mains ne vous placez pas au feu par vos propres mains attention que ce feu ne vous consomme sachez que si c'était une action accomplie par l'homme cette action aurait disparu avez-vous vu dans le passé un imposteur qui a fait de telles déclarations que Dieu me parle et qui a pu vivre aussi longtemps mais malheureusement vous ne méditez pas et vous ne vous souvenez pas de ces versets qui concernent le Saint Prophète Muhammad dans lesquels Allah déclare que si tu as menti un seul point à mon sujet je t'aurais tranché la veine jugulaire qui est plus qui est le plus proche de Dieu et Dieu a déclaré qu'il leur a accordé des faveurs donc évitez ces points égoïstes et contentez-vous de suivre Dieu et manchez sur les voies de la taqwa afin qu'il puisse vous accorder miséricorde afin que Dieu puisse vous pardonner vos péchés craignez Dieu et évitez cela est-ce qu'il n'y a pas une seule personne de bonne nature parmi vous si vous n'évitez pas ces actions et bien certainement Dieu va soutenir son prophète et son envoyé et il va réduire en mille morceaux ses ennemis qu'elle fasse que le monde puisse comprendre ce message qu'il nous donne la possibilité aussi de répandre ce message dans le monde et que nous puissions aussi sauver le monde ennemis ennemis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...